Cette question centrale, autour duquel on va essayer de tourner, c'est entre disparition des terres agricoles et retour paysan, quelle solution ? Avec ce point d'interrogation qui va nous inviter à rentrer dans le débat. On va peut-être d'abord contextualiser cette question-là en donnant quelques éléments de contexte, mais aussi étayer la question avec des données chiffrées. Ce travail n'est pas de mon fait, il a été préparé par ceux qui ont pensé, qui ont voulu ces temps d'échange, qui sont les apprenants du CFPPA, qui sont en maraîchage bio. Donc je reprends et je m'approprie leur travail. En 50 ans, la surface agricole utile a ainsi diminué de 20%, passant de 36 millions d'hectares en 1960 à 28 millions d'hectares en 2010. Le principal coupable, l'urbanisation, qui de zone industrielle en centres commerciaux, d'habitation en parking, domine toujours les paysages. 40 000 hectares étaient urbanisés par an dans les années 60, 78 000 le sont actuellement. Mais la nécessité de construire routes et logements n'est pas la seule explication. La recherche de rentabilité économique a également conduit à l'abandon de parcelles insuffisamment productives ou rentables, au profit de la forêt notamment. Faillite, départ à la retraite, difficultés à trouver un successeur sont autant d'occasion qui amènent les exploitants à profiter l'aubaine financière que peut représenter la vente de terres. De plus en plus de Français, en particulier citadins, sont attirés par un retour à la terre. Entre disparition des terres agricoles et retour paysan, quelle solution ? Donc on intègre bien qu'il y a un débat de société, qu'il y a eu des mutations de société. Alors le tableau n'est pas que plaisant à entendre, il y a quelques saillies bien senties à l'endroit de l'urbanisation. Certainement, les causes sont-elles croisées ? Donc l'idée, c'est évidemment pour alimenter ce débat et tenter de lui apporter des questions, c'est de croiser les portraits, croiser les lectures un petit peu de cette problématique. On va faire peut-être un premier tour de table, un premier tour de piste et chacun de nos intervenants, experts même, vont dire d'abord qui ils sont et ce qui motive leur venue et ce à quoi ressemble leur activité. Si vous voulez bien commencer avec un micro ou vous parlez très fort sinon. Tout le monde m'entend ? Ok. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Loïc, je suis animateur chez Terre de Liens Normandie. Ne soyez pas pudique, dites votre nom aussi. Pardon. Donc Loïc Blanc, animateur à Terre de Liens Normandie, sur le secteur de la Manche et de l'Ouest Calvados. Terre de Liens, c'est un mouvement national qui est né il y a 15 ans sur le constat qu'il y avait de moins en moins de terres pour s'installer. Et donc il fallait aider les gens qui souhaitaient développer une agriculture biologique et paysanne à s'installer. Donc il y a une association territoriale dans chaque région de France et on a pour acheter des terres, parce que Terre de Liens achète des terres pour ensuite les louer à des porteurs et des porteuses de projet. On a deux outils, deux outils nationaux pour acheter des terres. On a une foncière, donc c'est une société privée qui permet de, comment dire, vous prenez des parts en fait, c'est de l'épargne citoyenne, vous prenez des parts pour acheter des terres. Et on a également une fondation reconnue d'utilité publique, dans laquelle on peut faire des dons, des lègues, et qui est habilité également à recevoir des subventions publiques pour acheter notamment des terres, pour préserver la ressource en eau. Donc Terre de Liens en France, c'est 150 fermes, et pour la Normandie c'est 18 fermes, ce qui fait de la Normandie l'une des plus importantes régions pour Terre de Liens. Donc on est très très fiers, et d'autres projets sont en cours, et on espère bien garder notre statut de premier, on va dire. Voilà, c'est pas une concurrence, c'est une émulation. Donc voilà, moi je suis là aujourd'hui à l'invitation du CFPPA, pour parler justement sur la disparition des terres, et également sur la dimension qui est importante, également de l'installation. Effectivement, il y a de moins en moins de terres pour s'installer, mais il y a également de plus en plus de gens qui veulent s'installer. Et il faut absolument aider ces gens à s'installer, ce sont des jeunes, ce sont également des moins jeunes. Alors que je mets le pied dans votre présentation, vous parlez d'installation, vous scandez, on comprend bien le pourquoi de votre action, mais vous avez pris soin de parler d'aide à l'installation en ajoutant bio et paysan. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges, il y a un engagement de parcours technique chez l'installant ? En fait, oui, on soutient, donc c'est l'agriculture biologique et paysanne, parce qu'en fait, lorsque Terre de Liens achète une terre, elle fait une location via un bail rural environnemental, avec clauses environnementales. Ce sont des clauses qui permettent de garantir la bonne préservation de la terre et donc des ressources naturelles. C'est la seule façon, comme Terre de Liens n'est pas habilité à faire des contrôles dans les fermes, Terre de Liens n'est pas éco-cert, c'est la seule façon de garantir que, le fait d'inclure des clauses environnementales, c'est la seule façon de garantir que la terre est bien gérée. On ne peut pas aller derrière les agriculteurs et leur dire « est-ce que tu fais bien les choses ? » Vous n'êtes pas un organisme certificateur, ça on l'entend bien, mais pour autant, est-ce que vous pouvez reprendre des terres qui auraient été cultivées en conventionnel, auquel cas ça invite obligatoirement à ce passage en phase de conversion, comme c'est classique, en démarche bio ? Bien sûr, oui, ça arrive bien sûr de reprendre des terres qui ont été en conventionnel. On peut même racheter effectivement des terres qui sont actuellement en conventionnel et tant qu'il y a un engagement du porteur de projet à se convertir dans les 5 ans, enfin dans un horizon maximum de 5 ans, on peut acheter les terres, évidemment. Par contre, on ne va pas acheter des terres juste pour acheter, on achète quand il y a un porteur de projet à l'installation. On n'est pas une banque, on ne va pas stocker de la terre, donc on achète quand on a quelqu'un à mettre en face de cette terre. Est-ce que vous les invitez, indépendamment de ce parcours bio, est-ce que vous les invitez à qualifier leur projet ? Est-ce que la teneur du projet en elle-même va faire que vous soutenez ou pas la demande ? C'est vrai que quand on regarde un peu le portrait type d'une ferme Terre de Liens, on est plutôt sous des fermes à ce qu'on appelle à taille humaine, donc du circuit court, souvent des ventes en AMAP, donc Association pour le maintien et l'agriculture paysanne, donc un contrat passé entre un groupe de citoyens consommateurs et un producteur, donc des citoyens qui s'engagent à acheter annuellement la production d'un producteur, c'est ça une AMAP. On est sur ce type de projet. C'est vrai que quand je reçois des porteurs et des porteuses de projet, on leur demande de préciser un peu comment ils souhaitent vendre, donc c'est vrai qu'on est souvent sur des types de ventes en magasin de proximité, on est également sur de la filière courte. On a rarement de gens qui souhaitent vendre en circuit long. Donc pour l'instant, j'en ai pas eu. Mais c'est vrai qu'on qualifie effectivement, en fait ils qualifient eux-mêmes leurs projets, et quand ils viennent chez Terre de Liens, c'est que souvent c'est plutôt des petits projets d'installation. Très bien, merci. Alors évidemment, si on parle du foncier, là c'est vraiment la question centrale et celle de votre activité. Stéphane Boucher, vous avez déjà le micro, vous avez une lecture bien formée de la question, puisque vous représentez la SAFER. Je pense qu'il ne peut pas faire l'économie d'expliquer d'abord ce que c'est que la SAFER. Et puis vous allez aussi nous offrir une lecture de ce qu'est cet enjeu territorial, qui sera peut-être même inédit pour un certain nombre de personnes. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc Stéphane Boucher, je suis chef de service départemental à la SAFER de Normandie pour la Manche. Alors, d'abord quelques mots sur la SAFER. Donc on est société anonyme, donc société de droit privé, mais on existe depuis plus de 50 ans maintenant, par la volonté du législateur, puisque les SAFER dans toute la France ont été créées dans les années 60 par le Parlement de l'époque. pour pouvoir répondre déjà à la demande des agriculteurs, puisque c'est d'abord les agriculteurs qui nous ont demandé, enfin qui ont souhaité la création de ces structures, les agriculteurs pour pouvoir restructurer les exploitations agricoles d'après-guerre ou de peu après-guerre, pour pouvoir les adapter aux nouveaux enjeux de cette époque-là. Alors évidemment, en 1960, les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. A l'époque, c'était plus des enjeux de type productiviste, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais nos missions sont restées, je dirais, dans cette lignée d'accès aux fonciers pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir plus restructurer les exploitations, pour pouvoir installer, et également pour pouvoir gérer des concurrences, puisque c'est un petit peu ça dont on parle aujourd'hui, des concurrences de demandes, d'accès et d'utilisation du foncier, entre les demandes d'origine, et je dirais historiquement, depuis que l'humanité existe, de terrain pour pouvoir faire de la production agricole et nourrir l'humanité, et puis d'autres besoins, d'autres besoins de consommation, à la fois de par l'augmentation de la population, population à loger, population à accueillir pour des centres de commercialisation, etc., et puis d'autres politiques publiques. Voilà. Donc nos missions se sont un peu développées au fur et à mesure de ça, toujours dans ce besoin de coordonner, d'accompagner, et de parfois trancher entre différentes demandes concurrentes. Donc il y a des choix opérés, vous opérez une opération de distribution au final ? Alors, ça fait partie de nos missions, donc nous on travaille, je dirais, en fonction des opérations qui arrivent, des opérations qui se présentent, mais on essaie d'être en amont, par exemple, aux besoins des collectivités locales, pour pouvoir les accompagner dans la définition de leurs besoins. Puisque, on en a parlé tout à l'heure, l'artificialisation est une des raisons de la consommation d'espaces agricoles, et ce qui fait que la SAU baisse de décennie en décennie, mais ce n'est pas la seule. Donc il faut aussi être vigilant à ne pas, je dirais, mettre sur l'artificialisation des sols, tout, je dirais, de la difficulté, et tout le constat de disparition des terres agricoles. Puisque, effectivement, les activités humaines se concentrent toutes sur les meilleurs terrains, finalement. Que ce soit dans l'agriculture, et que ce soit aussi dans ces espaces de vie. Et on voit qu'il y a deux ou trois fois plus de SAU qui disparaît, qui reviennent à l'utilisation, enfin, de la naturalisation, finalement, forestière, lande ou friche, que de la réelle artificialisation. Puisque nous sommes, je dirais, tous, dans ce processus-là, où, en fait, nos espaces de vie se concentrent sur certains endroits du paysage et du territoire. Il serait intéressant que vous nous aiguilliez un petit peu sur les modalités de choix, d'aiguillage, peut-être même des politiques publiques, puisque j'imagine qu'il y a des grandes directions qui sont données. François Dufour, qui est à côté, je ne vais pas vous faire la fronde, vous dire que vous êtes le plus chenu d'entre nous, en tout cas, c'est trop tard, c'est fait, tiens, voilà. Donc, ça vous donne le droit de l'antériorité, en tout cas, et vous avez, pour vous, d'avoir de l'expérience, et donc d'avoir vu évoluer, peut-être, les demandes. Vous êtes vous-même exploitant agricole, donc vous êtes vous-même en prise avec ce questionnement-là. Peut-être que même vous avez dû, vous, réfléchir à comment agrandir ou comment faire évoluer votre surface. Donc, je vous laisse un peu présenter et qui vous êtes, et ce que vous faites, et comment vous considérez cette question de la disparition des terres agricoles. Donc, voilà, merci. Donc, je ne suis plus en activité parce que je viens de céder l'exploitation en fermage à deux de mes enfants, et je ne suis pas propriétaire de la ferme puisqu'il y a six propriétaires. C'est une ferme qui a été mutée cinq fois dans ma famille et par la même famille. Elle n'a jamais été vendue. C'est toujours aussi la même famille qui a de père en fille au fils ou au neveu qui a muté cette ferme. Voilà. Effectivement, on a été dans une situation d'agrandissement et ça n'a pas toujours été évident, même si dans la coopération, je dirais, villageoise, on s'est toujours assez bien entendu, déjà parce qu'on travaillait dans un groupe CUMAR, coopératif d'utilisation de matériel agricole, et que lorsqu'il y a eu des hectares de disponibles, on a fait passer la ferme de 24 à 34 hectares sur une trentaine d'années. Alors, aujourd'hui, je suis élu au Conseil Régional de Normandie depuis peu, puisque je viens de prendre le poste de Stéphane Travers à la région, puisque le ministre de l'Agriculture a démissionné de son mandat. Et j'ai, entre 2010 et 2015, occupé le poste de vice-président à la région en charge de l'agriculture, et j'ai d'ailleurs siégé à la SAFER pendant cinq ans pour représenter la région de Basse-Normandie. Donc je connais un petit peu le système et comment ça fonctionne au sein de différents organismes. Alors, ce que je voudrais dire, quand même, c'est que la vraie question, aujourd'hui, ça va être le renouvellement des générations de paysans. Et de ce côté-là, je pense qu'on a la chance d'avoir un potentiel de ce qu'on va appeler des néo-ruraux qui frappent à la porte de l'agriculture et qui reviennent pour différentes causes. Je pense qu'il y a un mal-être aussi dans beaucoup de métiers et il y a une envie de retour aux sources de beaucoup de personnes qui, entre deux âges, on va dire qu'on fait 10-15 ans ailleurs. Et donc qui se questionnent sur les choix de vie ? Complètement. Et avec des bagages un peu différents, y compris sur le plan de la formation, et qui reviennent. Et ça, c'est une chance pour vitaliser ? Je pense. Et il faut le regarder aussi avec peut-être un autre regard que celui qu'on avait l'habitude de regarder, à savoir les générations de nouveaux paysans, c'était père en fils ou père en fille, où, en gros, dans le giron familial, et les restructurations se faisaient un peu comme ça. Donc aujourd'hui, la chance, je pense que si on regarde les chiffres derniers, il y a un jeune sur deux qui s'installe, vient plutôt maintenant de l'extérieur, à la famille paysanne. Donc ça veut dire un décloisonnement, au final, la société agricole serait perméable au reste de... Je suis obligé de le dire, au reste de la société, par facilité de langage, c'est pas là. Et ça vient au même moment où la société, alors nous tous, citoyens, on a un regard un peu différent sur l'agriculture, et surtout sur la manière de consommer et de s'approvisionner. Ça veut dire que la naissance des AMAP, Terre de Liens vient de le citer, les AMAP et de tous les réseaux, c'est aussi nouveau, et c'est intéressant. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en même temps, c'est à peu près les chiffres, surtout le Grand Ouest de la France, un agriculteur sur deux a plus de 56 ans. Ça veut dire... Enfin, si je regarde autour de chez moi, j'habite le Sud-Manche, Nord-Il-Évillaine-Sud-Manche, c'est toute une zone quand même assez intense et intensive en siège d'exploitation. un siège d'exploitation sur deux va être en mutation dans les 3 à 5 ans. C'est-à-dire que la question qui va se poser n'est pas toujours en vente. Et heureusement, beaucoup en fermage aussi, qui vont être mutés si les propriétaires acceptent de faire un bail. Donc il faut inventer les outils aussi pour permettre qu'il y ait ces mutations de siège d'exploitation. Parce que... Enfin, moi, je tiens vraiment qu'on débattre de cela aussi, y compris dans le milieu agricole, la question du nombre de sièges d'exploitation demain. On me dit, mais du moment qu'il y a beaucoup d'actifs, c'est pas grave au nombre de sièges d'exploitation. Il faut être très prudent par rapport à cela. Le tissu social, le tissu rural, il doit aussi être fait encore de sièges d'exploitation. Est-ce qu'on pourrait juste qualifier, je suis pas sûr que la notion même de siège d'exploitation soit forcément familière à tout le monde ? C'est-à-dire que les fermes, l'entité même de l'exploitation agricole avec la maison d'habitation, les maisons, parce qu'il y a parfois plusieurs associés, les bâtiments agricoles qui ont été aménagés au fil des temps, mis aux normes environnementales et autres, avec des fonds publics. C'est énormément de fonds publics que l'agriculture reçoit. Tant mieux, pour ces mutations et cette adaptation, il faut en même temps aussi penser que cet argent public peut être aussi muté en même temps que l'entité agricole reste quelque chose d'important pour le vivre ensemble et pour permettre que de génération en génération on garde des paysans. Je pense que ça, c'est un vrai débat et c'est aussi de cette manière-là qu'on doit le regarder pour ouvrir le métier de paysan à ces générations de jeunes qui vont venir d'ailleurs. parce que c'est plus difficile encore de s'intégrer et de se faire intégrer dans le multissu rural lorsqu'on n'est pas issu de la ferme ou du village familial. Donc quand j'étais à la région, mais d'autres avant moi l'ont fait aussi, entre 2010 et 2015, on mettait en place les contrats de parrainage. C'était fait pour permettre qu'un agriculteur à 53 ans, à partir de 53 ans, s'il désire muter sa ferme et y penser 5 ou 6 ans avant, intègre un jeune dans son exploitation pendant 6 mois, un an, voire un an et demi parce qu'on peut refaire des contrats et préparer l'installation et la mutation. Ça permet en même temps aux jeunes de bien connaître l'exploitation, de bien connaître le fonctionnement économique de l'exploitation, mais en même temps de se faire un peu connaître, intégrer par un mouvement, un réseau de paysans dans la Cuma ou dans des groupes de travail. C'est l'ouverture à des nouveaux paysans au-delà des jeunes qui vont reprendre la ferme familiale. On entend bien qu'il y a des systèmes qui sont mis pensés pour « lubrifier » cette intégration. Il y a une réflexion du monde paysan sur lui-même et avec les collectivités publiques. C'est très bien. Juste à côté de vous, Wilfried Léger, je lis Ardéar. Vous allez quand même être obligés de nous expliquer ce que ça veut dire, mais surtout, je lis Confédération Paysanne, dont on sait que c'est un syndicat. Est-ce que ça ne veut pas dire au final que si un syndicat est amené à s'emparer de cette question-là, ces questions de transmission ne sont peut-être pas aussi fluides de questions de distribution ? Si un syndicat est vigilant sur ce questionnement-là, est-ce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas entièrement résolus ? Je ne vais pas pouvoir trop parler à la place du syndicat. En fait, moi, j'ai répondu à une demande de... Moi, je suis adhérent à la Confédération Paysanne et j'ai répondu à une demande pour intervenir sur le débat d'aujourd'hui. Donc, je suis avant tout un agriculteur. Ok. Vous représentez votre nom. Et parler des histoires syndicales, je pense que François serait plus à même que moi d'en parler. Vous pouvez aussi nous dire ce que c'est que l'Ardéar, par exemple. C'est pareil. C'est une association qui bosse en parallèle de l'action de la Confédération Paysanne. Là, essentiellement, maintenant, sur le dossier de l'installation. Ils sont en train de mettre en place un réseau de tuteurs à l'échelle de la région Basse-Normandie justement pour parler de tout ce qui est politique d'installation. Vous êtes vous-même passé par ce stade d'installation, j'imagine, en étant issu du monde agricole ou pas du tout ? Un petit peu parce que la mise en réseau est très importante pour l'installation. Je pense que... Moi, en plus, je ne suis pas originaire du coin, je suis issu du Maine-et-Loire. Le hasard de la vie m'a amené à m'installer en Normandie. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de structurer en réseau. Donc, je peux présenter un petit peu ce que je fais quand même. On sait, parce que je pense qu'on va venir en parler dans la continuité du débat. moi, je suis installé depuis quasiment 10 ans maintenant sur une ferme à 4. Donc, on a repris... On a restructuré une ferme classique de 65 hectares parce que je suis porteur d'un petit projet au même titre que les 3 qui travaillent avec moi. De quel ordre ? Donc, moi, je fais du port plein air en race de port de Bayeux et du bovin à l'étang. Et puis, il y a deux paysans boulangers sur la ferme et un transformateur laitier. On n'est pas en GAEC, on n'est pas en société, on a décidé de rester en statut individuel et de mutualiser énormément de choses, que ce soit le matériel, les bâtiments. On a administrativement découpé la ferme mais dans l'utilisation des terres, on essaye d'exercer des rotations ensemble et tout pour essayer d'avoir un asseulement et surtout faire en sorte que le sol ne s'épuise le moins possible. Et cette mise en commun, c'est un modèle qui est, somme toute, assez commun ? Cette mise en commun, le côté mutualisation en agriculture, oui, parce qu'on a repris des outils qui étaient déjà utilisés. Comme les Cuma évoqués tout à l'heure, d'accord ? Nous, on a repris le matériel du Cédan sur la ferme en constituant une Cuma interne et cette Cuma est adhérante de la Cuma de la commune. ce qui fait qu'on a un parc matériel qui est quand même vachement intéressant par rapport à la conséquence de nos structures respectives. Et puis, après, le côté mutualisation, on a quand même pas mal de passerelles entre nos activités. Surtout moi qui en profite parce qu'en tant que producteur de cochons, je récupère pas mal de sous-produits des activités des autres, le petit lait, le son, etc. et puis, en contrepartie, je peux leur apporter un peu de fumier ou ce genre de choses ou de la paille pour le laitier. Là, un retour d'expérience circulaire. Vous avez déjà, vous faites des tas de dix ans d'expérience ? Moi, dix ans. Après, c'est toujours la difficulté sur des fermes collectives parce qu'on avait quand même un petit peu peu de recul finalement. je pense que si je me réinstallais aujourd'hui, on ferait les choses complètement différemment. On s'est installés à quatre en 2008. On est toujours quatre mais je suis le dernier escapé de la première équipe de quatre. Donc, c'est mouvant. À géométrie variable. Alors, justement, juste à côté de vous, Thibaut Giraud, vous affichez ostensiblement « jaunes agriculteurs ». Donc, le mot clé quand même, il y a « jaunes », je suis obligé de le relever. Et vous avez même droit, voyez, à ce titre-là, deux micros. On va pouvoir porter la voix très fort des « jaunes ». Si on retient ce mot clé de « jaunes », comment est-ce qu'on se projette ? Est-ce que vous, vous êtes déjà installé ? Est-ce que vous êtes issu du monde agricole ? Est-ce que c'est une ascendance familiale ? Par exemple, quel est votre parcours et comment vous voyez au loin, au plus loin ? Donc, oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thibaut Giraud. Donc, oui, je fais partie du bureau des « jaunes » de la Manche en tant que responsable du dossier « viande » et co-responsable sur le dossier « installation » où on maîtrise ce dossier-là à quatre. Donc, oui, le syndicat des jeunes agriculteurs, déjà, c'est représenté au niveau national et l'activité phare, on va dire, c'est l'installation. Donc, pour parler un peu plus de moi-même, moi, je ne suis pas du tout issu du milieu agricole. mes parents ne sont pas du tout de la partie. Je suis installé aujourd'hui à titre secondaire, donc, plutôt sur une installation progressive, donc, pour être installé définitivement en 2020 sur une exploitation. grâce au travail du GIA et à la bonne volonté de mes voisins, on a pu, aujourd'hui, créer mon installation grâce à des échanges de terres pour permettre que chacun ait une exploitation structurée. Et d'ici 2020, quand j'aurai la totalité d'exploitation, j'aurai 75 hectares d'un seul tenant sans être obligé de faire 10 kilomètres, enfin, 75 hectares sur un rayon de 2 kilomètres. Éviter ce trop grand morcellement. Donc, vous invitez quand même déjà la question de, j'ai entendu, bonne volonté des voisins et on a parlé tout à l'heure de l'intégration, se mettre dans un corps social, on n'est pas d'ici. C'est indiscret de vous demander de quel univers vous venez et en même temps, qu'est-ce qui vous a séduit dans une démarche agricole ? Après... Vous avez le droit de taire cette... Non, 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 après, le milieu agricole, ça ne m'a jamais été inconnu, j'ai mes oncles et tantes qui sont agriculteurs sur la région pleine de Caen, bon, j'ai toujours plus ou moins baigné dedans, après, moi, mes parents sont plutôt dans la comptabilité et dans l'assurance. Donc, du tertiaire. Voilà, donc, rien à voir avec le métier d'agriculteur. Alors, plus qu'on parle... Pardon. Ce qui m'a poussé à m'installer, je ne sais pas, c'est le plaisir de travailler la terre, de produire des produits de qualité, notamment sur mon exploitation, c'est en viande, bovine et en louton, pour un circuit court, c'est vendre de la viande dont je sais comment je les produis et voir qu'en face mon consommateur qui est mon client en même temps... Et que votre travail trouve son public. Voilà, trouve son public et qu'il est content parce que je suis fier de ce que je fais aujourd'hui et de la qualité qu'on produit. Et après... On comprend bien que vous êtes animé de convictions personnelles puisque vous n'êtes pas issu du tissu à l'alcool et que vous tirez une fierté de la reconnaissance de votre travail lorsque vous le diffusez. Voilà. J'aurais été tenté de vous loger dans la catégorie des néopaysans mais au final on peut le dire comme ça. Justement, lorsqu'on est à la SAFER, est-ce que vous sauriez nous dire avec des données chiffrées si Thibault affigure de parcours à la marge ou au contraire est-ce que c'est quelque chose d'un parcours de plus en plus fréquemment rencontré ? Alors, je vais vous donner quelques données chiffrées sans vous assommer de chiffres sur l'activité de la SAFER en Normandie et particulièrement dans la Manche. Alors, d'abord, la SAFER, tout à l'heure, je ne l'ai peut-être pas dit de manière suffisamment forte ou certaine, mais en fait, on est opérateur foncier d'abord. Alors, effectivement, de plus en plus, on est amené à transmettre plus que du foncier agricole mais également des sièges ou des parties de siège d'exploitation puisque ça fait partie, je dirais, de plus en plus de l'ensemble à muter pour pouvoir faire perdurer des exploitations et des installations sur les exploitations à céder. Alors, dans la Manche, on fait à peu près 250 opérations par an et on achète pour revendre en gros 1700 et 1800 hectares chaque année, ce qui correspond à 30% du marché agricole dit accessible, c'est-à-dire qui est libre, on va dire, un marché agricole de terre libre qui ne peuvent pas, qui ne sont pas achetés par le fermier en place puisque les fermiers en place, de par la loi, ont une priorité à l'acquisition du foncier sur lequel ils sont déjà installés. C'est une manière de protéger justement le tissu agricole. Voilà, pour protéger l'activité de l'exploitant sur un outil de travail. Voilà, donc on est un opérateur important mais évidemment pas le seul. Alors, dans les 250 opérations que l'on fait chaque année, effectivement, on est amené à avoir une panoplie très importante je dirais de profils, à la fois de profils de personnes sous candidates, candidates à du foncier soit pour s'installer soit pour s'agrandir qui sont un peu les deux extrêmes je dirais de l'éventail soit pour se restructurer puisque c'est aussi une démarche que l'on voit ancrée de manière très importante ce besoin plus que cette envie ce besoin de se restructurer. et on voit qu'aujourd'hui il y a peut-être un attachement au foncier à la terre agricole qui est un petit peu moins dans les tripes que ça a pu l'être avant c'est-à-dire qu'aujourd'hui de plus en plus d'agriculteurs souhaitent et ont envie de se restructurer même si ça leur fait échanger ou abandonner des terres d'origine familiale par exemple mais quand on est de moins en moins de nombreuses exploitations qu'on doit quand même compter ses heures qu'il y a du boulot à faire et que dans le calcul ils s'aperçoivent que se restructurer c'est aussi faire moins de kilomètres des animaux à surveiller moins loin etc. bon il y a cette dynamique de restructuration alors patrimoniale familiale et la terre est plus considérée comme un outil de travail qui peut être modulé qui peut être amendé dans sa forme je pense que là dessus chacun aura son étonne personnel bon moi j'ai l'impression qu'on le voit en tout cas qu'on le constate parce que de plus en plus de personnes sont prêtes à échanger des terres et nous le disent de manière plus naturelle que c'était le cas avant voilà donc je le traduirai comme ça donc la charge émotionnelle liée à la terre a quand même évolué moi je pense je pense que c'est plus et les jeunes générations néo-rurales sont je dirais l'illustration parfaite de ça parce qu'il n'y a pas d'attachement forcément du foncier des grands-parents ou des parents ou des grands-grands-parents on est plus dans quelque chose de pragmatique je dirais dans une approche plus pragmatique alors nous donc à peu près 30% je dirais de nos attributions puisque les terrains que l'on acquiert on fait un appel à la candidature sur l'ensemble des terrains que l'on acquiert à la SAFER et puis on recueille l'ensemble des candidatures intéressées avec des projets donc ça nous permet je dirais de voir les projets de voir des projets qui sont éventuellement en concurrence ou complémentaire et puis après on a une commission départementale vous allez faire des choix opérer une sélection et quels sont les critères parce que vous savez aussi quels sont les griefs qui sont adressés à la SAFER c'est l'opacité ou des décisions qui peuvent un peu tordre certaines logiques donc ce serait intéressant que vous nous intéressiez sur ce qui concourt à aiguiller les choix quels sont les critères Alors les choix sont faits par un comité technique départemental qui se tient tous les deux mois il se tient à Saint-Lô pour la Manche et qui rassemble une quinzaine entre 15 et 20 alors ça dépend de la participation mais entre 15 et 20 personnes qui représentent des organismes très divers donc il y a ce qu'on appelle trois collèges donc il y a un premier collège qui représente l'ensemble des OPA donc des organismes professionnels agricoles donc tous les syndicats que ce soit la FDSEA les JA la Confédération Paysaine la Coordination Rurale siègent dans le comité technique donc c'est un peu toutes les on va dire toutes les sensibilités je dirais politiques et syndicales on a un collège qui représente les collectivités locales tout à l'heure j'en parlais un peu mais qui sont aussi impliqués et acteurs de certains choix je dirais dans l'utilisation du foncier et puis on a un collège qui représente tout un tas d'organismes qui peuvent être environnementaux qui peuvent être par exemple le conservatoire des espèces naturelles siège au comité technique la fédération des chasseurs siège au comité technique on a la mutualité sociale agricole qui siège au comité technique donc des organismes plus ou moins proches du monde agricole mais en tout cas toutes impliquées impliquées dans dans le monde rural et dans la gestion du monde rural voilà donc après bon les débats du comité technique d'attribution sont par nature je dirais sont confidentiels dans l'assemblée mais il y a des débats il y a des discussions et je dirais après l'attribution se fait par un vote voilà se fait par un vote où chaque membre du comité vote je dirais en son âme et conscience par rapport à une situation qui est présentée on projette toujours un plan où sont les terrains qui sont attribués où sont les candidats chaque candidat a une couleur différente on présente les personnes aussi bien que les exploitations et les situations donc qui est candidat monsieur ou madame à tel qui va exploiter les terrains et quel est son projet est-ce que c'est pour une installation est-ce que c'est pour une restructuration voilà vous avez une grille d'appréciation des projets qui sont portés vous aussi Loïc Planck vous êtes dans cette situation vous recevez des dossiers vous devez opérer des choix et dans les choix que vous opérez dans quelle mesure la question notre question centrale la disparition des terres agricoles le retour paysan dans quelle mesure vous vous intégrez cette donnée là dans les choix que vous opérez si vous l'intégrez bien sûr la question effectivement du retour à la terre et donc on a parlé tout à l'heure des néo-ruraux il faut savoir que chez Terre de Liens on a beaucoup de porteurs de projets et de porteurs de projets qui sont ce qu'on appelle effectivement des néo-ruraux donc des gens qui sont en reconversion mais on a également des fils et fils d'agriculteurs on fait pas la distinction entre les deux en fait on juge à l'aune du projet ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes néo-ruraux enfin néo-paysans pardon que vous avez forcément que vous allez avoir plus l'oreille attentive de Terre de Liens mais disons qu'effectivement la tendance c'est qu'on a de plus en plus de gens en reconversion qui viennent voir Terre de Liens et c'est logique ce sont des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole et donc qui ont une difficulté pour accéder à la terre et donc qui manquent de ressources et de réseaux s'installer ça coûte cher et Terre de Liens peut permettre justement de prendre en charge en tout cas la partie foncière d'acheter le foncier et de le louer donc c'est une façon d'intégrer l'on agricole par une porte c'est pas la seule mais c'est une façon d'intégrer l'on agricole il y a quand même quelque chose d'étonnant parce que là vous faites état de force vive qui intègre ou qui frappe à la porte du monde agricole et pardon mais François Dufour je parlais d'antériorité tout à l'heure on a des chiffres qui nous alarment sur la disparition du monde agricole des actifs etc donc comment on agence tout ça parce qu'on a des informations dont on a l'impression qu'elles sont un peu contradictoires vous rapportent des installations des jeunes des installations en commun enfin quelque chose d'assez vivant qui porte beaucoup beaucoup d'espoir et puis on a peur un peu que la réalité soit un peu plus cruelle moi c'est une réflexion que je porte et qui me ça me chagrine un petit peu sur l'évolution parce que d'un côté on a cette volonté et cette demande d'un retour à la terre comme tu viens de le dire et comme on le voit beaucoup et le risque le risque un peu de pression de grosses filières de production qui n'ont pas encore intégré je dirais psychologiquement peut-être ou philosophiquement le fait que il faut se mettre dans le futur à répondre à des enjeux de société qui sont pas simplement la production agricole et la production alimentaire mais en même temps ce que je disais tout à l'heure le vivre ensemble c'est-à-dire le tissu social le tissu rural parce que souvent on dit les exploitations se restructurent on peut avoir des sièges d'exploitation très importants ce qui compte c'est d'avoir beaucoup d'actifs ce qu'il nous faudrait comme étude c'est que coûte à l'agriculture la restructuration permanente je m'explique les terres sont mutées trop souvent c'est-à-dire qu'on n'est plus sur des entités familiales qui gardent la terre pendant des décennies et on s'est expliqué c'est pourquoi je pense que les vieilles familles paysannes ou plutôt bourgeoises où il y avait le château et les quatre fermes autour du château on a tout ça un peu dans notre département de la Manche cette situation-là ça a tendance à disparaître et que déjà beaucoup de sièges d'exploitation ont été vendus aux fermiers et les terres restent en propriété tout ça invite à une rotation alors tout ça ça déstructure quelque part alors j'en fais pas une phobie mais je dis clairement que pour le bien-être de l'agriculture et de la capacité à vivre je dirais humainement dans nos territoires pour faire en sorte que l'agriculture reste familiale ou tendance familiale il faut alors je ne parle pas de capitalisation des terres quand je dis familiale c'est plus une ambiance relationnelle entre les paysans aujourd'hui on a des risques d'avoir des entités agricoles très importantes fortement mécanisées bien qu'il faille de la mécanisation on ne met pas ça en cause mais à un moment donné il va falloir se poser la question de la transmission des exploitations et de la capacité à ouvrir le métier à des nouvelles générations et pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut que l'on mute le maximum d'exploitation dite familiale vers des baux des baux à moyen et long terme je vais prendre un exemple à la région Normandie on a mis en place en 2012 ce qu'on appelle le contrat de transmission à partir d'une réflexion on se dit la moitié des fermes qui vont être mutées dans les 30 ans à venir peuvent peut-être rester mutées en fermage sans être vendues or comme on sait qu'on a 6 ou 7 propriétaires par exploitation par entité il suffit d'un ou deux qui vendent pour que ça déstructure l'exploitation et le fait que les jeunes qui arrivent qui n'ont pas encore le capital nécessaire pour reprendre et bien chaque fois que la reprise montre qu'il y a un tiers de la ferme à vendre et bien le jeune il a peu de chances d'aboutir sur le plan économique et donc souvent on dit bien en absence de fonds propres ou de capacités financières pour reprendre et bien la ferme se déstructure et quand elle se déstructure et bien ce qu'il en reste dit ben c'est pas trop viable donc finir de la casser c'est dur ce que j'ai dit complètement et on risquerait de faire un petit peu comme on voit et aux Etats-Unis ou qu'on a vu dans les pays du nord de l'Europe et bien qu'on arrive à des grands 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 domaines difficiles à céder dans le temps parce que la capitalisation sera très importante d'où l'arrivée de capitaux extérieurs je n'ai rien contre le fait que des entités prennent le capital dans l'exploitation je ne dis pas qu'il faut que tous les paysans soient propriétaires et moins à même de résister à la question de la souveraineté alimentaire dans un pays ou dans un groupe de pays comme l'Europe on doit se poser la question de savoir quel type de propriété des sols demain on aura c'est pour ça que moi je pense que l'expérience du collectif tel que mon voisin de gauche l'a posé c'est de pouvoir trouver un type un groupe de propriétaires qui autour d'une entité agricole disent on n'a pas besoin d'argent donc on ne va pas vendre on préfère toucher un fermage on fait un bail le coup de pouce de la région dans le contrat de transmission permet de muter en bail et en même temps les bâtiments d'exploitation et si possible la maison d'habitation et s'il n'y a pas la maison tant pis on se débrouille pour faire autrement de manière que l'entité de la ferme reste et qu'il fasse du collectif en s'installant à 2, 3 ou 4 ça évitera tout le temps de plomber le métier de paysan et les finances de l'agriculteur en étant toujours en train de financer du foncier toute la vie et qui déstructure des familles parce qu'à chaque fois il y a une casse entre ceux qui sont partis habiter ailleurs et celui qui est resté sur la ferme justement avec cette analyse assez clairvoyante vous venez de gagner votre carte de presse parce que vous avez devancé ma prochaine question donc c'est très bien non non c'est parfait j'en profite justement je vais faire la transition Wilfried je voulais vous poser la question de cette mise en commun le François Dufour vient d'y répondre oui c'est une force c'est un levier ça appelle aussi à autre chose dès lors qu'on veut dès lors qu'on veut s'installer je poserai la question à d'autres témoins dans la foulée on entend que techniquement mutualiser c'est une force mais aussi psychologiquement on a souvent parlé de l'agriculteur esselé dans son travail donc il s'en trouvait fragilisé une atteinte psychologique est-ce que vous lorsque vous vous êtes installé lorsque vous avez formé votre projet d'emblée vous l'avez pensé comme étant quelque chose de collectif et est-ce que oui ou non ça vous a donné des ailes est-ce que ça vous a renforcé pour affirmer ce projet moi personnellement oui depuis que je me suis mis dans l'idée que j'allais devenir agriculteur le collectif c'était un de mes soucis premier collectif à la fois de travail et puis collectif de vie également ça ce côté là il reste à avancer encore mais oui on est sur des activités qui sont qui peuvent être demandeuses en temps après il y a une mutation qui est en train de se faire avec les nouveaux publics d'installer ce qu'on appelle les néo-paysans moi je suis fils de paysans et tous les autres collègues de la ferme sont néo-paysans et c'est vrai qu'on a une approche un petit peu différente de l'agriculture du métier d'agriculteur de la saisonnalité sur une ferme et et donc ça contribue à alimenter cette richesse de point de vue de regard croisé je pense que ça vous fait vous par exemple évoluer sur votre vision ouais ouais énormément parce que en tant que fils d'agriculteur c'est vrai que voilà moi j'ai toujours vu mon père bosser comme un fou le privé le professionnel complètement mélangé mais c'est vrai qu'avec un rythme d'activité assez gros pour des gains finalement très très peu au final quoi et ce que je trouve d'assez novateur moi avec l'arrivée de tous ces petits jeunes et moins jeunes parce qu'il y a beaucoup de reconversion professionnelle c'est qu'ils ont une manière d'envisager le travail complètement différente parce qu'ils sont passés soit par des associations soit par le monde de l'entreprise ils ont connu les 35 heures chose que moi fils de paysan j'ai jamais connu ils ont ils ont ils ont une relation au travail qui est complètement différente du des agriculteurs et puis du monde agricole ancestral je dirais et je pense que ce côté là ça apporte ouais ça apporte de l'énergie une richesse et surtout une autre manière de concevoir le métier et et après ce qui est assez fort je dirais moi dans ces réseaux qui sont en train de se structurer autour de ces gens là c'est ben c'est justement cette richesse sociale cette richesse culturelle qui manquait beaucoup au monde agricole avant et cette ouverture d'esprit qui a tant fait défaut à l'agriculture et contre l'enfermement un peu un peu mortifère alors Thibaut Giraud vous bénéficiez d'une intégration je vais dire douce puisque j'ai bien compris qu'elle était progressive ça relève d'un autre modèle quel bénéfice vous en tirez alors soit techniquement soit matériellement soit psychologiquement aussi alors oui moi c'est parti donc progressivement donc là cette année j'ai repris 20 hectares là récemment ma petite production est partie là j'ai vendu mes premiers agneaux la semaine dernière donc moi je me suis servi de en fait quand j'étais à l'école je me suis rendu compte d'une chose c'est que dans ma classe il y avait énormément de fils d'agriculteurs et les gars sortis d'école pof on s'installait on reprenait derrière papa maman mais pas vraiment d'ouverture d'esprit quoi changer le système d'agriculture par exemple je sais pas partir dans du simplifié ou du circuit court je me rappelle il y a 7-8 ans il ne fallait pas l'envisager est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui va s'installer doit intégrer peut-être que c'était moins vrai avant doit intégrer qu'effectivement il y a un savoir-faire pour faire bien les choses mais il y a aussi un faire-savoir qui doit s'inviter forcément maintenant lorsqu'on s'installe est-ce qu'on doit être d'emblée équipé pour savoir se raconter savoir vendre son travail etc pour moi il faut savoir déjà c'est avoir quand même un minimum d'expérience quand même parce que on s'invente pas agricultère quand même comme on parlait des saisons les 35 heures j'ai envie de dire il faut quand même un petit peu oublier après tout dépend de la production qu'on fait mais pour avoir une belle soeur qui est dans le maraîchage elle fait pas 35 heures non plus vous êtes météo dépendant c'est la météo il y a pas très longtemps on a travaillé tout un dimanche pour l'aider à planter ses patates parce que ça tombait pile poil par rapport à la météo comme ça donc ouais pour moi c'est un savoir faire il faut pas hésiter à prendre de l'expérience en allant à droite à gauche surtout quand on est jeune on a un bagage hop on s'en va faire des saisons c'est enrichissant donc moi j'ai fait pas mal de saisons pendant 5-6 ans et là depuis un an et demi maintenant je suis vaché donc c'est au service remplacement du pays Saint-Loi donc je remplace des agriculteurs tout le temps et ça c'est pareil c'est enrichissant aujourd'hui je vois des systèmes différents tous les jours là ce soir en rentrant je vais aller traire 15 vaches c'est un couple ils ont 25 hectares ils ont 15 vaches et ce matin j'étais dans une exploitation il y avait 200 vaches c'est complètement différent c'est deux manières de voir et vous sentez chez eux le bénéfice de ce regard neuf que vous apportez est-ce que l'apport est-ce que la communication fonctionne dans les deux sens est-ce que peut-être eux voient leur métier différemment peut-être abordent leur pratique dans les deux cas le collectif en revient toujours au final parce que le gars enfin l'exploitant qui reste tout seul qui pense vraiment qu'à lui il va droit dans le mur aujourd'hui c'est il faut pas se le cacher il y a les contraintes administratives c'est déjà ça c'est important on a un talent en France il y a les normes même la pression du voisinage aussi parfois moi je suis dans un petit village aujourd'hui quand je suis arrivé au tout départ il y a quelques semaines j'étais pas forcément accueilli à bras ouverts parce que je disais ça y est c'est un jeune il va reprendre de la terre d'un autre voisin parce que les échanges de terre dans une commune ça fait parler surtout que j'habite à 40 kilomètres de cette commune là à la base j'étais pas du tout issu du milieu agricole alors bon vous multipliez les handicaps quand même ça faisait un peu jaser donc moi après j'ai pris le temps de faire le tour des maisons de mes voisins et d'expliquer un peu mon projet aujourd'hui c'est bien parti avec mon voisinage et ce qui m'a aidé aussi c'est le fait que mon projet je l'ai construit moi-même mais aussi à l'aide de collègues qui m'ont bien entouré j'ai deux voisins aujourd'hui qui m'ont très bien entouré dans les échanges de terre dans la manière de s'installer aussi tiens faut que tu penses à tel moment faudra que tu fasses ces papiers là pour ton installation ça aide quand même ça aide mais on sent que c'est couronné de succès si vous prenez soin en vous installant de faire la tournée des popotes et de raconter qui vous êtes et que les 40 kilomètres bon qui vous sait j'ai fait ça parce que dans mes expériences de mes patrons j'ai vu régulièrement des patrons être en conflit avec son voisin parce qu'on avait sorti du fumier et que ça sortait de la terre sur la route et que le voisin il comprenait pas pourquoi la route était sale alors que lui il s'en allait je sais pas où donc c'était du conflit parce qu'il y avait pas de communication c'est tout bête cet hiver j'ai remplacé un agriculteur pendant 3 mois on a eu un hiver on peut dire pourri j'ai sorti du fumier un jour qui faisait à peu près beau entre guillemets ça sortit de la terre et le voisin il râlait il râlait et ça faisait 10 ans qu'il était en conflit avec l'agriculteur que je remplaçais moi j'ai pris le temps j'en ai rigolé parce que le voisin il se demandait même ce que je venais fait j'ai causé avec lui je lui ai expliqué ce qu'on faisait et là j'ai été dernièrement ensilé de l'herbe c'est du bonjour maintenant mais voilà il faut la communication ça fait partie du collectif c'est un levier d'intégration et vous qui êtes une enveloppe d'intégration avec terre de lien est-ce que par exemple question naïve est-ce que les réseaux sociaux sont une manière de se raconter à l'extérieur par exemple c'est une des façons il y a plein de façons de raconter son histoire on parle de la proximité immédiate avec des cas plus que concrets mais si on élargit un petit peu le cercle donc je vois des bouches sauteurs donc tout le monde ne souscrit pas à cette idée là mais est-ce que vous avez d'autres tendances se dessiner dans les gens qui viennent vous proposer des projets qui les disent différemment qui veulent les raconter différemment mais en fait on parlait d'isolement aussi tu disais que tu étais accompagné par les voisins mais en fait il y a différentes façons de faire du collectif on peut faire du collectif on va dire agricolo-agricole entre agriculteurs et il faut le faire il faut faire du réseau il faut aller voir les voisins et on peut également faire du réseau avec les citoyens donc se faire quoi être auprès des citoyens et quand on porte un projet nous Terre de Liens par exemple lorsqu'on achète des terres donc on fait un appel à l'épargne citoyenne pour acheter des terres et ça permet de constituer autour du porteur de projet des citoyens et donc quand on va par exemple voir la banque on y va avec par exemple 100 souscripteurs et là c'est pas le même rapport de force c'est différent et donc c'est une autre façon de faire du collectif on fait du collectif autrement et c'est... Vous avez aussi valeur de conseil finalement auprès de la personne qui veut s'installer on suppose que son projet est suffisamment formé pour qu'il sache se défendre alors les interlocuteurs les banques etc le conseil sur la production non parce que moi je suis pas habilité à conseiller comment on fait pousser une salade c'est pas mon métier par contre il y a d'autres structures qui peuvent le faire donc il y a des conseillers en chambre d'agriculture il y a également le groupement des agriculteurs biologiques de Normandie il y a la confédération Pizanne l'Ardéar les Sivam il y a tout un réseau de structures rigoles qui peuvent conseiller nous effectivement on intervient sur la partie foncière donc et par exemple pour tout ce qui est faire un prévisuel économique pour aller voir une banque par exemple là c'est plutôt d'autres structures qui sont habilitées les chambres d'agriculture peuvent le faire le CERF France qui avait un stand là-bas voilà donc il y a d'autres structures mais nous on fait nous on aide vraiment sur la recherche de terre et alors Stéphane de Boucher vous avez peut-être quelque chose à faire valoir vous êtes des observateurs avec la CFR vous voyez passer les dossiers est-ce que vous voyez des évolutions dans les typologies des demandes qui sont formées soit en type de surface soit en éloignement géographique est-ce que vous voyez les demandes évoluer ? Alors que répondre par rapport à ce qu'on a déjà dit ou pas ? Oui enfin des une évolution je dirais du des projets oui ce que ce que enfin nous ce qu'on ce qui est je pense que mon collègue de droite ce sera ce qui est très intéressant et très important pour nous c'est de c'est de détecter alors parce qu'on parle beaucoup d'installation et c'est bien je dirais le sujet du débat d'aujourd'hui donc les néo-bureaux les néo-paysans qu'est-ce qu'ils apportent et qu'est-ce qu'ils portent de leur projet d'installation ? et on est souvent nous contactés enfin souvent très souvent contactés par des porteurs de projets et ce qui est ce qui est toujours difficile et délicat à même si on a absolument pas de de droit à jugement par rapport à un projet c'est pas la question mais c'est c'est de pour orienter et pour je dirais prendre et faire émerger un vrai projet une vraie candidature par rapport aux demandes qu'on peut avoir ce qui est toujours délicat c'est de détecter quelle est la force du projet par rapport à une idée et je dirais je pense qu'on est tous un petit peu dans je dirais dans les contacts ça veut dire aussi les moyens de sa survie ? bien sûr pour que son projet soit viable et pour que ce soit pas un projet idéaliste ce soit un projet de vie ou un projet professionnel et plus que professionnel un projet de vie et une installation en agriculture nous on nous reproche souvent enfin on a souvent reproché parfois des positions un petit peu un petit peu dures en tout cas un petit peu réalistes en disant pour s'installer en agriculture il faut de l'argent et c'est vrai il en faut il en faut un minimum alors nous on là où on a beaucoup changé nous et là où on change en permanence dans nos façons de faire à la s'affaire c'est qu'aujourd'hui on essaie d'accompagner on accompagne quels que soient nos projets on accompagne de l'accès au foncier et non pas de l'accès à la propriété puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui François Dufault le disait tout à l'heure il est impossible pour un jeune encore plus s'il est hors cadre familial ce qu'on appelle hors cadre familial c'est à dire qu'il n'a pas les parents derrière donc il n'a pas un minimum d'assises foncières derrière c'est quasiment impossible aujourd'hui s'installer en agriculture si il faut acheter un siège et des terres et donc on doit y mettre imaginatif nous par rapport à qu'est-ce qu'on peut conseiller qu'est-ce que l'on peut faire pour favoriser et pour aider l'accès au foncier alors après il faut voir par rapport aux propriétaires en général le siège d'exploitation même si on aimerait que ça puisse être un petit peu différent le siège d'exploitation est souvent à vendre mais là c'est pas tellement négociable bon parce que c'est aussi la capitalisation et c'est aussi je dirais le patrimoine finalement du sédant donc ça c'est souvent pas négociable dans une transmission sauf exception bon après en ce qui concerne le foncier donc je dirais l'assise foncière sur lequel l'outil de travail va pouvoir se développer alors là on imagine tout et on sait on sait on peut et on doit tout faire en fonction de la situation des finances je dirais de celui qui est porteur de projet enfin qui est porteur de projet et des possibilités de la banque et c'est pour ça que notre métier notre réflexion à nous elle change beaucoup alors ça nous amène à faire être imaginatif être créatif on a signé une convention avec une banque qui s'appelle Volnebocage qui intervient en Normandie sur les départements de la Manche et de l'Orne c'est un exemple c'est pas du tout exclusif ça veut pas dire qu'on travaille pas avec les autres au contraire mais c'est un exemple où on a signé une convention avec une banque qui sélectionne également des dossiers et qui sur certains dossiers va pouvoir acheter le foncier faire un bail à celui qui s'installe et puis avec des possibilités de revendre au bout d'un certain nombre d'années des possibilités en fonction est-ce que celui qui aura développé son projet dans 8 ans dans 15 ans va pouvoir racheter une partie du foncier s'il le souhaite c'est une possibilité ouverte on ne sait pas parler créativité en évoquant la SAFER on voit bien qu'il y a quand même des mutations et que toutes les entités quel que soit leur statut par exemple Terre de Liens on aurait peut-être prêté plus facilement la notion de créativité parce que c'est un modèle relativement neuf et on voit que ces mutations la SAFER réfléchit à son métier différemment puisque vous parlez d'imagination vous créez des modèles Wilfried je vous ai vu réagir quand Stéphane Boucher a dit il y a une grande difficulté vous êtes même allé jusqu'à dire l'impossibilité de l'accès au foncier si je ne tord pas vos propos et Wilfried vous avez un peu tordu la bouche ça veut dire que vous avez soit des contre-exemples ou vous pensez qu'avec la créativité on peut contourner cette difficulté majeure oui c'est un petit peu ce qu'on a fait nous sur la ferme du Bois-Landel où je suis installé ou quand on parle de restructuration il y a deux types de restructuration il y a des restructurations pour faire en sorte que le foncier ne soit pas trop loin du siège d'exploitation mais nous la restructuration de la ferme qu'on a fait c'est vraiment prendre une ferme conséquente et se la dispatcher à plusieurs et je pense que ça c'est un des avenirs de l'agriculture et c'est une des choses qui va faire que les installations seront moins onéreuses après la grande difficulté c'est le collectif parce que quand on parle de collectif de travailler avec ses voisins l'entretenir en bonne intelligence c'est ça ? ouais non mais quand on parle il y a différentes notions de collectif mais un collectif sur une ferme ça gère différemment qu'avec des voisins ou qu'avec quand on a du matériel en commun ou ce genre de choses là on y met nos tripes on y met ça va au-delà de ça donc après il ne faut pas se tromper de personne même si on peut se tromper entre le rêve du projet et la réalité du projet il y a souvent un monde et on en a fait les frais et c'est très bien on a grandi on a mûri on a fait des erreurs on a rebondi de nos erreurs c'est très bien comme ça mais je pense qu'après derrière c'est surtout il y a mille et une manières de s'installer il y a mille et un projets il ne faut pas se tromper il faut que les projets correspondent aux personnes à qui on est moi personnellement je me suis installé sans les banques et les trois autres collègues qui sont avec moi alors pardon ça oblige quand même à poser la question parce que moi je regarde mon compte en banque de temps en temps ça m'intéresse de savoir comment on peut s'installer sans prendre langue avec les banques je ne nourris pas de projets agricoles mais je suis contre l'empire banquier donc je voulais absolument m'installer sans eux parce que je pense qu'ils font bien plus de mal qu'autre chose enfin c'est un autre débat le geste militant peut être un des ressorts de votre choix et donc du coup à l'époque il y a 10 ans il n'y avait pas toutes les plateformes de donations et compagnie moi j'ai juste ça faisait des années que je parlais à mes potes que j'allais monter un projet en agriculture et puis le jour où le projet s'est réellement présenté j'ai fait un petit courrier aux amis en leur disant ça y est là j'arrive au but vous êtes tous banquiers et vous êtes tous banquiers voilà c'est ça donc non ben ouais système mais comme comme maintenant il y a des plateformes comme c'est un peu le principe de Terre de Lien aussi là et moi ils m'ont financé l'acquisition de mes animaux en gros donc en gros moi j'avais 6 000 euros d'apport perso j'avais mes pleins droits chômage donc j'ai demandé l'aide à la création d'entreprise ils m'ont filé 10 000 euros à peu près j'ai fait appel à la DGA tous les agriculteurs français ont droit à la DGA donc à l'époque j'ai eu le maximum 17 000 euros et puis les copains j'ai fait un rôle là parce que j'aurais pu en avoir bien plus que ce que j'ai demandé mais en gros j'ai eu 15 000 euros de parrainage donc il y a quand même la fibre humaine la conviction personnelle pour porter le projet alors François Dufour vous n'avez pas qu'un joli chose oui pardon qu'on n'a pas parlé du tout le fait que le collectif c'était pour moi c'était important de m'installer en collectif mais on l'a aussi fait pour l'acquisition du foncier parce qu'il y a beaucoup de néo-paysans qui sont porteurs de tout petits projets sur des toutes petites entités en circuit court et la grosse difficulté aujourd'hui c'est qu'il n'y a aucune ferme qui correspond à ces entités là et je pense que le souci actuel donc les enfants d'agriculteurs vont s'installer plus facilement sur des grosses structures les gens qui auront fait qui sont hors cadre agricole mais qui ont fait des études agricoles lycées tout ça vont être plus sur des fermes classiques par contre les 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 mince comment on dit ceux qui sont en reconversion professionnelle qui sont souvent en bisbis avec le système le système économique et compagnie qui veulent s'installer pour changer de modèle de vie parce qu'il y a ça derrière c'est changer un modèle de vie c'est se remettre les mains à la terre vivre avec moins d'argent redéfinir un petit peu le modèle de notre société dans lequel on vit parce que je pense que le fin mot de l'histoire dans tout ça c'est changer le modèle de notre société qui nous empêche de vivre à l'heure actuelle que ça soit les paysans ou les gens lambda et je pense que le fin mot il est là et pour ça pour arriver à ça malheureusement il faut se serrer les coudes on peut pas le faire tout seul on entend bien en plus de la conviction qu'il y a des modèles autres qui sont relativement nobles donc il y a des agricultures avec un grand S donc François vous qui en plus d'un casque blanc un joli casque blanc vous avez plusieurs casquettes d'agriculteurs dans un engagement bio même politique donc vous avez une lecture un petit peu plus large je vais commencer à vous inviter puisqu'on a un peu consommé notre temps je vais commencer à vous inviter à penser à cette question c'est quel avenir pour les terres agricoles donc vous qui êtes des filtres de sélection entre guillemets ce sera peut-être un peu moins personnel et nous dire un peu quelle tendance voilier ou quel modèle vous imaginez et pour vous qui êtes vraiment foncièrement des praticiens comment vous vous projetez dans votre modèle en attendant que François nous donne son sentiment oui moi je pense que on est plus dans le débat c'est la politique agricole de Bruxelles c'est toujours un petit peu ailleurs que les choses se passent je pense que ce qui n'intéresse le territoire au delà des rapports économiques que l'on peut avoir les uns les autres localement ou plus lointains suivant le mode de développement ou la filière que l'on a mis en oeuvre le débat il est quand même prenons l'exemple d'une région prenons l'exemple d'un petit territoire il faut faire très attention si on veut demain avoir encore des paysans parce que c'est nécessaire parce que la terre ne se délocalise pas je le redis parce qu'il faut prendre conscience de ça c'est notre chance c'est notre bonheur parce qu'il faut répondre à des enjeux qui sont des enjeux de réchauffement climatique donc il va falloir changer nos pratiques et nos modes de vie et ça correspond à ce que disait Wilfried tout à l'heure sur l'envie de faire différemment pour nos enfants et petits-enfants demain je pense qu'il faut que l'on se repose la question au sein même du monde agricole il faut vraiment que l'on sorte des corporatismes l'ensemble des instances agricoles je le dis sans polémique je le dis pour amener de la réflexion il va falloir qu'on pense que les futurs paysans il va falloir qu'on leur ouvre les bras et qu'il faut faire très attention au fait que les candidats à l'installation qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient pour reconversion ou qu'ils soient des fois à 50 ans parce qu'on a le droit aussi de faire aussi des mutations professionnelles à cet âge là mais si on ne rentre plus dans les critères d'installation ni d'aide publique ni rien il faut faire attention que les personnes qui vont revenir elles portent une idée un projet dans leur tête et que contrairement à ce qu'on a pensé il y a 5 ou 10 ans en se disant on va faire des entités agricoles très importantes très mécanisées très modernisées et au fur et à mesure que quelqu'un part en retraite un jeune viendra prendre le relais quand un jeune veut prendre le relais ou un jeune il pense un projet c'est pas du tout peut-être la même idée de son projet que ce qu'il va retrouver dans la ferme il vient pas pour faire le petit commis ou le larbin il vient parce qu'il a envie de s'épanouir dans le métier il a envie je le ressens comme ça avec les jeunes que je vois les copains de mes enfants qui viennent de prendre ma succession c'est complètement comme ça qu'ils reprennent il y a une dame qui est arrivée qui fait des pâtes fraîches et qui a quelques poules ou maintenant bien structurée elle travaillait dans un milieu bancaire et c'est plus le même revenu et bien effectivement c'est pas une histoire d'argent elle quitte le métier qu'elle a et qui a l'air solide pour vivre autre chose donc on voit bien qu'on va avoir besoin de terre pour répondre à la question on va avoir besoin de foncier avec des structures d'exploitation qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait préparé en termes de dimensionnement de mécanisation et tout on va repenser les modèles de développement différemment et il va falloir adapter cela c'est pour ça qu'il faut vraiment que l'ensemble des structures agricoles qu'elles soient syndicales ou ou chambre d'agriculture mission de service public quand même ou SAFER avec un statut bien particulier il va falloir penser que c'est ce monde là et il ne faut pas le regarder en se disant tout ça c'est de l'agriculture de rigolade on le voit dans le débat à Notre-Dame-des-Landes que je connais bien pour y aller pas pour y aller pour foutre le bazar mais pour y aller parce que je connais les paysans sur place avec qui j'ai travaillé y compris sur des futurs projets y compris dans des gens qui sont dans la ZAD mais ce sont des gens qui portent des projets très cohérents et bien oui ils ne viennent pas du berceau agricole complètement voilà voilà alors après il faut effectivement que ce soit viable donc il y a des discussions mais il faut regarder ces projets là parce que des petites ZAD ou des gens qui se voient un peu dans le même modèle on pourrait dire ah bah oui vous étiez des ZAD vous êtes un 4 sur cette ferme bah oui mais 10 ans après toujours là et ça fonctionne voilà je crois que c'est ça l'approche du métier que l'on a parce que nourrir c'est la première des missions mais préserver c'est en même temps la même chose et employer ça veut dire la dimension sociale c'est trois termes indissociables alors justement Stéphane Boucher la vision la vision le modèle que vient d'exposer François Dufour est-ce que les structures sont prêtes et adaptées à répondre oui je pense et on posera la question à tout un chacun et ça aura valeur de conclusion donc je vous invite à former des réponses d'accord oui je pense je pense que comment dire le constat si on repart de la question initiale du débat le constat de la disparition de l'état agricole il est fait et il est partagé par tout le monde les raisons ou les origines à peu près tout le monde partage aussi ça donc il y a effectivement une concentration de nos activités sur certains espaces qui sont les plus à la fois les plus fertiles les plus accessibles ceux qui sont au milieu des voies de communication c'est ça aussi la difficulté et puis il y a parallèlement il ne faut jamais l'oublier je dirais quand même quand on parle de ça il y a un délaissement de certains autres et on n'a pas encore la solution sur le délaissement de certains autres puisque on l'a vu les néo-ruraux d'une part il y a 15-20 ans et aujourd'hui les néo-paysans vont nous apporter vont nous forcer à repenser les choses vont nous forcer à changer nos modèles et changer nos pratiques quels que soient nos organismes quels que soient nos façons de faire aujourd'hui on n'a pas encore de réponse pour comment demain on réutilisera certains espaces qui ont été délaissés mais ce sera sûrement une des questions peut-être que la réponse viendra du terrain avec des modèles dont on ne connaît pas l'existence peut-être du nouveau pastoralisme peut-être des choses comme ça pourquoi pas ça sera peut-être des pratiques qui vont renaître demain puisque c'est quand même des milliers et des milliers d'hectares aujourd'hui qui sont délaissés qui viennent de la langue qui viennent de la friche et sur lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de solution alors pourquoi pas demain un nouveau système de pastoralisme qu'on a plutôt tendance à imaginer en montagne mais pourquoi pas dans nos vallées donc n'insultons pas l'avenir vous voulez dire qu'il y a un terreau favorable peut-être pour accueillir à nous de nous adapter aux structures de s'adapter voilà d'accord et on saura le faire on saura le faire pour répondre aux enjeux qui effectivement sont des enjeux de meilleure utilisation d'optimisation non pas économique non pas financière mais on sera forcément obligé de se réoptimiser l'utilisation et la réutilisation alimentaire de la SAI qui ne restera et on sent bien quand on parle d'alimentation et donc de qualité alimentaire par rebond c'est qu'on interroge la société tout entière au final Loïc Blanc vous êtes vraiment au coeur du coeur de l'installation des Néo etc comment est-ce que vous voyez à très brève échéance le lundi matin qu'est-ce qu'il va se passer qu'est-ce qu'il va se passer comment sont formulées les demandes puis on finira avec nos deux amis qui nous donneront leur qui diront leur avenir voilà pour lundi matin je ne sais pas ce que demain c'est férié donc je ne sais pas je ne regarderai même que mardi mais plus sérieusement l'avenir par rapport à tout ça déjà nous je souscris totalement à ce qui était dit juste avant sur le modèle de société Terre de Liens a été fondée sur ces valeurs-là sur ces principes-là donc il y a 15 ans et aujourd'hui le fait que ça commence à tourner le vent commence à tourner donc on se dit qu'on ne s'était pas trompé les fondateurs ne s'étaient pas trompé et donc l'avenir il sera c'est une réponse normand l'avenir sera ce qu'on voudra bien en faire si on veut qu'il soit heureux il sera heureux et en tout cas il y a tous les ingrédients en tout cas tous les ferments pour faire quelque chose de très beau et nous on le voit on voit plein de gens avec des projets des très beaux projets qui veulent s'installer et si on veut s'adresser à vous justement comment est-ce qu'on vous contacte ? et bien on a donc on a une antenne on a un siège à Caen donc on a un bureau à Caen donc je n'ai pas les enfin j'ai les coordonnées avec Caen je pense que vous trouverez ça s'appelle la maison des solidarités donc c'est quai de juillet donc c'est pas loin des rives de l'or et vous êtes ouvert mardi matin on est ouvert mardi matin ok merci voilà et puis une dernière chose on a également avec l'Ardelien Normandie un outil qui s'appelle le convertisseur alimentaire qui permet d'estimer le besoin en paysan et en paysanne pour alimenter en 100% bio et local un quartier une ville ou un pays alors j'ai fait l'exercice pour Coutance parce qu'il fallait bien préparer un petit peu en devenir et donc pour Coutance il faudrait 3300 hectares de surface agricole et ça permettrait de créer ou de conforter 170 emplois et pour la Manche c'est donc 175 000 hectares qu'il faudrait et 10 000 paysans donc si on veut créer de l'emploi il paraît que c'est une des grandes préoccupations du moment et bien investissons dans l'agriculture Wilfried Léger vous êtes prêt vous avez entendu les chiffres vous êtes prêt à relever le défi comment vous projetez vous dans un avenir proche dans un avenir proche la projection c'est accueillir d'ici 2-3 ans mon ami qui est un style pour l'instant qui va développer son activité agricole sur la ferme en plus des cas et puis toujours penser à essayer d'accueillir d'autres personnes parce que je suis le gros de la ferme moi en fait ce que vous nous dites aussi c'est que vous êtes dépositaire d'un modèle qui est pérenne et qui a fait ses preuves et vous avez les moyens de vous projeter qui fonctionne bien qui rémunère son homme qui crée du lien on est 15 habités nous sur la ferme et puis qui donne des perspectives d'en accueillir d'autres sur la ferme Thibaut après mardi matin vous avez le droit de voir un petit peu plus loin ça peut être simplement vos souhaits vos rêves et après on verra comment les réaliser mais comment est-ce que vous vous projetez déjà moi je me projette déjà dans une exploitation déjà toujours voire évoluer déjà sans forcément même quand on s'installe on est déjà en train de penser à plus tard pour moi un chef d'entreprise s'il n'a pas des perspectives d'évolution l'entreprise pour moi elle est plus ou moins vouée à l'échec je ne sais pas une entreprise qui n'évolue pas ça doit être ennuyant j'ai envie de dire évoluer c'est l'outil qui fait qu'on veut toujours faire mieux alors moi dans mon objectif c'est déjà 2020 avant la totalité de mon exploitation et continuer à faire de la valeur ajoutée sur mon exploitation sans forcément la faire évoluer en surface faire de la valeur ajoutée avec mes produits créer de l'autonomie au niveau alimentaire et pourquoi pas de l'emploi en même temps si la conjoncture est au final vous synthétisez un petit peu la somme de tout ce qui a été dit je ne vais pas reprendre maintenant on a déjà explosé un petit peu le chronomètre mais finalement le projet formé synthétise et c'est vraiment s'inscrire avec des données modernes on vous a promis de finir à l'heure non je ne crois pas je n'ai pas le souvenir de ça par contre on vous a promis du fait que vous puissiez formuler des questions est-ce que vous avez des questions ils sont corvéables à merci c'est férié demain sinon on vous rend à la vie civile et ben voilà je vous adresse un grand merci à vous d'abord parce que sinon tout seul avec la micro et si vous restez un petit peu de force et de patience je crois que vous pouvez aussi les les adresser aux personnes du CFPPA qui je le redis ont été ceux qui ont pensé voulu organiser et bien organiser pour que ça se passe bien 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 Sous-titrage FR ?